Voilà des mois que nous discutons des fonds publics qu'il nous faut mobiliser de manière indispensable pour répondre à la crise économique et sociale qui nous frappe. N'oublions pas toutefois que cette crise est systémique et d'origine écologique. Elle découle des atteintes à la biodiversité qui est la grande sacrifiée de cet accord. Il nous faut réorienter notre économie pour qu'elle garantisse à la fois la justice sociale et la protection de notre planète. Pourtant les règles que nous avons adoptées pour encadrer ce plan de relance ne répondent pas à cette urgence. Au contraire, les conditions liées au semestre européen sont injustes et seront douloureuses à l'avenir une fois de plus que long terme et sacrifiées aux intérêts du court terme. Par ailleurs, nous n'avons pas encore de garantie que les fonds non fléchés pour le climat ne nuiront pas à la transition. On nous parle d'un filet de sécurité et la taxonomie, fragile car affaiblie par les lobbies. Selon le Haut Conseil pour le climat, par exemple en France, deux tiers du plan de relance français relancera l'économie du passé. Pour finir, un appel. Étudions et conditionnons nos plans de relance à leurs impacts sur les 10% les plus pauvres. Ce sont les premiers frappés par la crise, alors soyons audacieux et prenons aujourd'hui cette initiative.